GFIEMS TV Bienvenue sur GFIEMS TV, nous sommes donc à la dernière édition des Côtes du Châne. Écoute du Châne qui nous a donc permis de se balader pendant plusieurs semaines du côté de l'Algérie pour vivre cette septième édition du championnat d'Afrique des Nations 2022 que le Sénégal a eu l'honneur de remporter. On revient sur cette septième édition de ce Châne 2022 qui s'est donc bouclée du côté de l'Algérie. C'était samedi dernier avec une finale entre les Fénèques d'Algérie locaux et les Lyons de la Teranga. Un match intense, riche en adversité avec de l'impartin et puis même des occasions de but dans les deux camps qui nous a donc fait vivre la beauté du football africain. C'est après un score de 0 but partout dans les 120 minutes que les deux équipes sont allées jusqu'à l'épaule des tirs au but où le Sénégal a arraché la victoire 5 tirs au but contre 4. Les Lyons de la Teranga locaux sont donc champions d'Afrique et sucèdent ainsi au Maroc tenant du titre. Sur le podium de ce Châne 2023, on retrouve Madagascar, vainqueur du Niger 1 but à 0. C'était dans le match pour la troisième place. Une rencontre, une récompense bien méritée pour les Malgaches. Les Malgaches qui décochent donc ainsi la médaille de bronze derrière le Sénégal 1er et l'Algérie 2ème. Et si on parlait des distinctions individuelles de ce championnat d'Afrique des Nations 2022, on va évoquer d'ailleurs le cas de Aymen Mayous, le meilleur buteur de cette compétition. L'Algérien a inscrit 5 réalisations au cours de cette compétition. Et puis il y a le gardien de but sénégalais, Pape Si, qui termine comme meilleur gardien de la compétition avec un seul but encaissé. C'était d'ailleurs un but marqué contre son camp, mais aussi plusieurs arrêts réalisés tout au long de la compétition. Il y a également la sélection locale du Sénégal qui non seulement remporte le titre, mais retient aussi le trophée de l'équipe Fair Play de ce tournoi avec moins de cartons enregistrés tout au long de cette compétition. Terminons ou encore parlons du prix du meilleur joueur. Le meilleur joueur qui revient donc au milieu défensif algérien, Oussem Eddin Mrezik, qui constituait donc la tour de contrôle du milieu de terrain algé. Je fais juste un petit tour quelque part et je reviens derrière pour la suite. On revient donc sur ce plateau des Côtes du Châne, la dernière édition d'ailleurs. Et on va parler de la CAF qui a annoncé une augmentation de 60% de la cagnotte du vainqueur du Châne dans les prochaines éditions pour l'édition 2022. On retient d'ailleurs que le vainqueur, le vainqueur qui est dans le Sénégal, a reçu 2 millions de dollars. Le finaliste qui est l'Algérie est parti avec 800 000 dollars. Et puis il y a le troisième qui est Madagascar qui s'en sort avec 500 000 dollars, de même que le quatrième qui est donc le Niger. Et puis les quarts de finalistes repartent donc de cette compétition avec 400 000 dollars. Après donc avoir évoqué cette cagnotte qui va augmenter un peu plus sur la deuxième, la prochaine édition du Châne 2000, la prochaine édition du Châne, on va donc parler de la sélection locale du Sénégal qui est donc de retour au Bécay après avoir remporté avec Brio le Châne 2023 sous la houlette du sélectionneur Papetiao. La délégation a été reçue par le président sénégalais Makissal en même temps que la sélection du Bitsoccer qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations du Bitsoccer il y a quelques mois. Chacun des joueurs, il faut le noter, de ces deux sélections, c'est-à-dire du Châne et de l'équipe nationale locale et du Bitsoccer va donc recevoir une prime spéciale de 10 millions de francs CFA et un terrain d'une superficie de 500 mètres carrés. Ce sera dans la région de Dakar. Ainsi a décidé le président de la République du Sénégal, Maki Sall. Le football sénégalais est donc sur le toit de l'Afrique avec une année exceptionnelle. On va évoquer le sacre des lions de la Teranga. au Cameroun lors de la Cannes qui s'est jouée au pays des lions indomptables du Cameroun. Et puis on va aussi évoquer ce sacre de l'équipe du Bitsoccer qui a donc remporté son quatrième titre consécutif dans cette compétition. Et derrière, il y a le châne que l'équipe locale vient de remporter il y a juste quelques jours du côté de l'Algérie. Cela démontre à suffisance qu'il y a un travail profond qui est fait du côté du Sénégal. Et on peut en être fier, n'est-ce pas, de ce travail. Et pourquoi pas féliciter avec beaucoup, beaucoup d'énergie cette fédération sénégalaise du football ou encore toutes les entités qui contribuent à la bonne santé du football sénégalais. C'est terminé pour Éco du Châne. On se retrouve notamment pour la prochaine édition du Championnat d'Afrique des Nations. On a vécu quelques semaines vraiment assez élogieuses du côté de l'Algérie. Et j'espère que nous vous avons donné la majorité ou alors la primeur des informations qu'on pouvait recevoir de ce côté-là. Portez-vous très bien et on se retrouve très bientôt pour un autre programme lié à une autre compétition. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501